bonjour j'espère que vous allez bien ce début de semaine on se retrouve pour notre instant tarot et puis pour voir les lames qui vont nous accompagner durant cette semaine mais avant qu'on débute on revient juste à la semaine passée donc on a cheminé la semaine derrière avec la justice qui est toujours cette énergie du moi qui va nous accompagner encore cette semaine à vraiment retrouver cet équilibre rééquilibré harmoniser tout ce qu'on a besoin dans notre vie on avait la prêtresse recouverte du chariot qui nous parlait d'une semaine à deux tons je sais pas comment vous l'avez vécu moi c'était vraiment ça un début de semaine où j'étais plus en travail de création d'intériorisation et deuxième semaine plus à l'extérieur et à donner des formations le défi le monde ne pas laisser trop d'impact à notre monde qui nous entoure notre monde extérieur et puis la ressource c'était le pendu ce fameux pendu qui nous demande de lâcher que ça soit le passé ou des choses qui sont obsolètes dans notre vie qu'on n'a plus besoin pour nous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau donc voilà cette semaine et ben comme je vous ai dit on va continuer avec l'énergie du moi la justice est ce qu'elle m'a dit avant que je me connecte avec vous c'est vraiment elle revient je pense que c'est la dernière semaine c'est peut-être ça c'est peut-être le dernier moment pour trancher ce qui est plus aligné mais elle nous invite vraiment à nous alléger encore et toujours de tout ce qui est plus aligné dans notre dans notre vie tout ce qui est superflu elle me disait que ça soit étant au niveau matériel émotionnel mentale ou des croyances elle nous invitait aussi à regarder tout ce qui fait plus partie de notre vérité actuelle que ça soit et des habitudes que ça soit et des émotions que ça soit et des croyances donc que tout ce qu'on pense ou qu'on dit habituellement mais qui n'est plus aligné avec notre nouvelle vérité et bien qu'on se débarrasse et qu'on change de façon d'être aussi pour nous aligner dans notre nouvelle vérité et dans ce qu'on veut vraiment donc c'est intéressant en fait parce que je vais juste faire une petite anecdote en lien là je viens de donner trois jours de formation et en parler justement de la vérité qu'est ce que c'est la vérité et au fait je leur expliquais dans ma vision des choses la vérité c'est ce qu'on a acquis en lien avec nos expériences on vit certaines choses donc du coup ça devient notre vérité mais ça veut pas dire que c'est la vérité donc pour moi chaque personne a sa propre vérité et puis elle évolue en fonction de notre propre cheminement de nos propres expériences et ça fait sens avec ce que la justice dit ce matin justement c'est de voir qu'est ce qu'on dit qu'est ce qu'on pense qui est plus aligné parce que si on le pense plus il n'y a plus de raison qu'on le dise donc plus il n'y a de changer notre façon de communiquer aussi que ce soit avec nous mêmes ou avec l'extérieur pour aller dans cette nouvelle vérité là où on en est aujourd'hui avec tout ce cheminement qu'on a fait aussi durant ce mois avec la justice qui nous a demandé et permis de nous aligner voilà je sais pas si ça fait sens pour vous mais c'est vrai que je trouve intéressant là il vient vraiment nous demander ben de de faire un bilan de trancher de regarder vraiment oui c'est c'est droit c'est métal c'est il n'y a pas de il n'y a pas d'émotion superflu c'est vraiment ok on regarde on fait un bilan et puis on aligne une dernière fois avant de débuter le prochain mois donc voilà on va voir maintenant la lame qui l'énergie qui est avec nous cette semaine pour nous aider sur ce chemin d'accord toujours intéressant de voir qu'est ce qui va être avec la justice le fou c'est intéressant parce que fait comme d'habitude on dirait que c'est il n'y a pas de hasard on dirait c'est vraiment ça raconte chaque fois une histoire le fou il vient nous dire vraiment d'écouter notre coeur et que tout est possible avec le fou imaginez c'est comme si vous avez une page blanche donc ça va exactement à ce que la justice vient nous dire c'est à dire que si on va trancher on va aller dans notre nouvelle vérité et ben on a l'énergie du fou qui nous permet de créer quelque chose de nouveau d'accord on n'a pas besoin encore de faire le premier pas ça ça serait plutôt avec le magicien le battleur mais c'est plus nous dire ok il ya tout à disposition maintenant qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu choisis donc c'est ça que qui va nous être invités de faire cette semaine et puis je la regarde il ya des petites fleurs qui partent au dessus d'un crocodile envoie un crocodile il ya des petites fleurs et vous faites ce que ça me dit aussi c'est que même s'il ya des peurs le crocodile le jeu aujourd'hui je le vois un peu dans ce que je perçois comme des peurs profondes d'accord des instincts même ou des choses comme ça même s'il ya ça c'est pas ça qui peut empêcher que les petites fleurs qui ressurgissent et puis on peut permettre de faire grandir quand même des petites graines qu'on sème ou comme ça des fleurs ben ça peut continuer à grandir même s'il ya des peurs dessous et puis là on voit il est complètement connecté à son intuition sont on voit l'étoile en dessus donc là c'est comme si à quelque part cette semaine on a cette capacité de sortir nos peurs profondes pour vraiment écouter notre intuition et puis choisir là où on veut aller ces prochaines semaines alors maintenant on va voir le défi parce que ça c'est toujours le défi c'est toujours intéressant de le voir dans la semaine c'est les émotions enfin encore une fois ça continue l'histoire ça fait sens je vous parlais des peurs profondes ben la lune il peut y avoir aussi ça des choses inconscientes qui peuvent remonter et puis nous couper de cet élan justement parce que si on l'a en défi et ben c'est comme si elle va nous dire que d'être attentive de pas être prise par nos émotions au lieu d'écouter notre intuition donc quand on voit qu'il ya trop d'émotions si on prendre conscience à quelque part pas plongé dedans mais peut-être se poser la question comment est ce que je peux en sortir facilement ou quelle ressource est ce que j'ai à disposition pour les dépasser les maîtriser et puis faire quand même aller quand même là où j'ai envie d'aller à la sortir ce qu'elle me dit aussi c'est sortir de l'illusion que c'est pas possible ouais c'est vraiment là ce que ce qu'elle me dit donc si vous si vous pensez peut-être que quelque chose cette semaine vous avez l'impression que vous êtes devant une montagne que c'est pas possible d'y arriver sortez de cette illusion parce que c'est possible si vous écoutez votre intuition si vous faites ce que votre coeur il vous dit ben tout est possible d'accord les seules limites qu'on a ben c'est celle que nous mêmes on se met et si vous dites que c'est possible et ben vous allez voir que c'est possible même si sur le moment vous savez pas encore comment et puis l'énergie à disposition sur laquelle on peut s'appuyer la grande prêtresse on en revient vraiment c'est une semaine où on est vraiment invité à écouter notre intuition partout sur les trois lames elle est présente la grande prêtresse c'est vraiment cette énergie qu'on avait la semaine passée qui nous montre d'aller à l'intérieur pour retrouver notre sagesse aussi nous reconnecter à notre intuition à notre médiumité aussi aux messages qu'on peut percevoir donc c'est l'âme qui nous demande aussi de prendre du temps rappelez-vous la semaine passée je disais il y avait deux temps parce que le début de semaine on était sous la grande prêtresse qui va vraiment nous inviter à prendre du temps à pas précipiter les choses et à quelque part c'est logique encore une fois parce que si on veut faire un bilan puis voir où on en est qu'est ce qu'on veut vraiment ou vers quoi est ce qu'on veut se diriger et ben c'est important de se donner ce temps à disposition donc on peut y aller par la méditation on peut aller par l'inspiration par aller s'inspirer dans la nature on peut y aller aussi comme je vous disais en posant des questions ouvertes qu'est ce que j'ai pas vu quelle est la solution que que je pourrais trouver comment est ce que je pourrais y arriver même si je sais pas encore comment toutes des questions ouvertes moi je travaille énormément avec les questions ouvertes parce que comme j'expliquais ce week-end justement quand on pose une question il ya toujours une réponse qui arrive et là il n'y a pas de doute à avoir alors je prends le temps de me plonger un petit peu encore dans les lames ouais c'est vraiment se délester du superflu pour que le tout possible soit envisageable et possible d'accord redonner la place au tout possible donc pour ça c'est vraiment de se débarrasser du superflu que ça soit et dépenser des façons d'être des habitudes ou des choses comme ça une habitude ben finalement c'est quoi c'est quelque chose que on fait on fait on fait on refait ben pour s'en débarrasser comment faire et ben se remettre une autre donc peut-être il ya des habitudes que vous avez qui vous servent plus en ce moment ben vous les voyez vous pouvez trancher avec la justice et puis vous posez la question quelle habitude maintenant je pourrais mettre en place qui va me qui va me porter et qui va m'aider à aller là où j'ai envie d'aller voilà j'espère que ça fait sens pour vous et puis je vais rebondir parce que là il ya sur toutes les lames il ya la médiumité l'intuition qui ressort donc si vous aussi vous avez envie de développer cette relation avec vous même avec votre petite voix avec votre votre intuition votre médiumité et ben bonne nouvelle au mois de novembre je vais redébuter ma formation de quatre week-ends justement de médiumité où on va parler d'intuition de médiumité de psychométrie on va parler de guérison on va parler de 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 créativité et on va partir parler de connexion que ce soit avec les guides avec les personnes décédées voilà si vous êtes intéressés et n'hésitez pas pardon à m'écrire je vous mets le lien de la formation en dessous ou alors une autre façon de développer votre intuition ben j'ai un cours de tarot intuitif qui va débuter début décembre à chaînance dans nos nouveaux locaux voilà donc je vous mets les liens en dessous pour mon cours de médiumité pour mon cours de tarot n'hésitez pas à les regarder et puis si vous avez des questions écrivez moi je ferai une joie de vous répondre après ça vous souhaitez une superbe semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine je vous embrasse je vous aime fort à bientôt